Salut à toi futur bon trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement te montrer une prise de position assez sympa que je vais faire actuellement sur le S&P 500. Et donc là je viens de rentrer sur une petite accumulation, sur un mouvement de pullback et sur une zone de valeur. Donc ce qu'on appelle une zone de valeur dans une bougie WeRange, c'est tout simplement ce qu'on voit ici. Et qu'est-ce qui me motive en fait, qu'est-ce qui me motive personnel à prendre position ? Alors c'est pas juste la configuration, la configuration d'Orflow parce qu'il n'y a pas que ça, d'accord ? Il y a aussi cette configuration là, cette configuration là sur la bougie M1, TP1 déjà c'est pas mal, sur les bougies M1. C'est qu'en fait le marché a fait une extension baissière, est venu chercher des niveaux clés, ici grosse zone, puis il a fait une nouvelle extension haussière. Il arrive sur des niveaux algorithmiques donc il fait pullback mais il fait pas pullback n'importe où, il fait pullback sur ce qu'on appelle une VWAP. La VWAP Order Flow de chez Ninja Trader. Et à partir de là en fait, on regarde ce qui se passe sur le delta et sur les bougies en soi. Et ça nous donne des configurations assez sympas, donc je me mets à zéro. Ça me donne des mouvements de bougies très 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 sympas. Donc je vais vous montrer aussi un autre graphique que je surveille en même temps. Hop hop. Donc c'est celui là, ok ? Donc celui là, c'est le graphique 5 range. Il va me donner des notions beaucoup plus court terme, d'accord ? Et hop, on va augmenter un peu notre stop loss. Donc on met notre stop en dessous des zones de valeur à chaque fois. Donc là, on a une belle zone de valeur, donc on a mis notre stop. Donc si le marché revient, c'est pas grave. Il vaut mieux se faire sortir ici que si le marché retrace et se faire sortir ABE. Donc ça serait complètement dommage. Donc là en fait, on a à peu près la même chose sur le 5 range. Donc on va se faire taper normalement. Objectif rempli. Voilà, c'est parfait. Et bien sûr, sur un compte financé. On ne fait pas de trading demo, on est du trading replay chez les bons traders. Donc ça, c'est un autre compte financé que j'utilise. Aujourd'hui, j'ai fait, pour vous montrer rapidement, aujourd'hui, j'ai tradé à peu près sur plusieurs comptes. Donc là, c'est ma deuxième session de trading que je vous fais tout simplement sur YouTube. Mais je vous montre deux comptes que j'ai tradé aujourd'hui. Hop, deux PA. Donc il y en a un où j'ai gagné 489 en nette liquidation. Il y en a un, 263 en nette liquidation. Voilà. Donc c'est celui-là. C'est ce trade qu'on a fait ensemble où on a pris 263 dollars. Donc ici, sur la configuration 5 range, en fait, ce qu'on a eu, c'est qu'on a à peu près la même chose que le 8 range, que l'une minute, c'est-à-dire que le marché retrace. Mais le marché, en fait, ici, a créé ce qu'on appelle une accumulation. OK. C'est-à-dire que si je vais là, donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai une grosse accumulation. OK. Donc ça, c'est une zone d'accumulation. Le marché revient sur la zone d'accumulation, rejette une fois, fait ce qu'on appelle ici, regardez bien, ça, c'est super important, même pour ceux qui sont dans la formation, ce qu'on appelle ici un delta transition, c'est-à-dire qu'on a un delta et un min qui est rouge, 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 et là, bam, un gros delta transition. Pull back sur le delta transition. On a eu le delta transition, donc c'est à partir de ce moment-là. Donc on voit que le min se transforme en max avec un très, très, très fort delta par rapport au précédent, 427 contre 49. Et puis derrière, ici, bam, on revient. Et là, qu'est-ce qu'on crée ? OK. On crée une bougie de rejet. OK. Certes, la zone de valeur, elle est un peu haute. C'est pour ça que j'ai attendu d'avoir une entrée un tout petit peu plus basse. Donc je me suis exécuté à peu près par là. Et derrière, en fait, le marché a créé ce qu'on appelle une accumulation de 4 bougies, 5 bougies, donc avec ça là. Puis la sortie, donc ce qui m'encourage aussi à garder mon trade. Et hop, accélération ici avec du déséquilibre et le delta qui repasse de plus en plus positif. Donc là, c'est un scénario assez complet. C'est-à-dire que ce n'est pas un scénario compliqué. Ce qu'on a vu ensemble sur le 1 minute, hop, rapidement. OK. C'est que le marché en soi, donc, hop, il ouvre. Ben, il ouvre. Il était haussier. Même au moment de l'ouverture, il était haussier. Puis d'abord, on fait un bon petit pullback, OK, sur des zones clés. Open US, OK. Pullback sur l'open US, l'open euro, tout ça. Grosse zone, c'est pour ça que je disais grosse zone. En plus, il y avait la déviation VWAP, tout ça. Puis fait une nouvelle extension. Casse la VWAP. Puis revient, parce qu'il y a des levels symboliques, donc il recule. Accumule ici, puis repart. Voilà. Vraiment, c'est... Si on prend le schéma complet rapidement, ça serait OK, le marché a fait deux vagues, puis une vague de retracement. Et c'est là qu'il est reparti, OK ? Hop, c'est pas une épaule, tête épaule, ni rien de tout ça. Donc voilà, ça, c'était le scénario M1. Après, il y avait de quoi justifier l'entrée sur le 8 range et le 5 range, d'accord ? Même sur le 8 range, on avait ce qu'on appelle une accumulation. Donc voilà, là, c'était bien. Et le plus important, c'est la zone de valeur qui est là, plus le delta transition qu'on a eu ici. OK, c'est-à-dire que, hop, les acheteurs reprennent la main. On attend, on ne rentre pas de suite, parce qu'il n'y avait pas de signaux ici. Il y en avait là, mais ce n'était pas assez puissant, et même si c'était trop tard. Le marché revient, rejette encore une fois, et hop, le marché repart. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est des scénarios. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec, OK ? Ici, des équilibres qui encouragent de garder la position. Ici, des équilibres qui encouragent à regarder les positions aussi. Etc., etc., etc. Et tout ça sur un compte financé. J'espère que ce genre de contenu vous a plu. On se retrouve, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et pourquoi pas t'abonner et nous rejoindre tous les mardis, 15h15, en live. Le lien est partagé sur le Discord, donc il y a une partie publique. Et sur le Telegram, qui est 100% public pour la communauté Element Trader. Et à la prochaine.